Est-ce que tu savais que tu pouvais devenir propriétaire et investisseur immobilier à partir de seulement 10 euros ? Oui, bien 10 euros. Là, je ne te parle pas de solution d'investissement locatif assez lourde où il faut lever de l'argent près de la banque. Et puis cette solution également, on va le voir dans cette vidéo, va te permettre d'avoir un revenu locatif tous les mois. Et petit teasing avant que je te balance le générique, tu vas voir que tu vas pouvoir même commencer à toucher tes premiers revenus locatifs au bout de 30 jours. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite à découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier, je te parle d'argent bien évidemment. On parle de bourse aussi, d'investissement en bourse et de différentes solutions qui aujourd'hui vont te permettre à toi aussi de gagner de l'argent. Et je pense notamment à deux business que je suis en train de réaliser actuellement, la sous-location professionnelle immobilière et également la conciergerie d'appartements, deux business qui m'ont permis de me lancer dans l'immobilier. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à récupérer deux formations gratuites à découvrir dans la partie description qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, avec très peu d'apports et avec des résultats rapides en 30 jours. Et justement, en parlant de ça, aujourd'hui, je voudrais te parler d'une autre solution, cette fois-ci avec une application qui va nous permettre de toucher de l'argent tous les mois, d'avoir des revenus locatifs tous les mois, sans avoir à faire des gros investissements et non plus sans avoir tous les tracas et tous les soucis qu'on pourrait avoir éventuellement quand on a à gérer des locataires. Cette solution, c'est la solution Bricks.co. Peut-être que c'est une solution que tu connais déjà, mais je vais t'en parler aujourd'hui et je vais te rappeler le fonctionnement très rapidement. Et après, on va passer d'une part sur mon téléphone puisqu'on va faire un investissement ensemble en live et puis on va faire aussi d'autres simulations. Pas de simulation, on va réellement investir, tu vas voir, parce qu'ils ont des petites choses sympas que je voudrais vraiment te présenter aujourd'hui. Donc juste pour rappel, Bricks.co est une société qui a donc été créée en 2021. Aujourd'hui, ils ont un numéro d'enregistrement. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait légal. Et ce n'est pas une société fantôme qui du jour au lendemain peut disparaître avec notre argent. C'est vraiment une société qui a été enregistrée avec un numéro d'enregistrement. Et donc là-dessus, ils sont régulés et ils sont surtout vérifiés régulièrement comme si c'était une banque ou comme si c'était une assurance. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à avoir. Donc cette société, qu'est-ce qu'elle propose ? Tout simplement, c'est d'investir dans généralement des immeubles dont la moitié de la somme de l'immeuble va être levée auprès d'une banque ou voire plusieurs établissements bancaires. Et l'autre moitié, c'est tout simplement ce qu'ils appellent des Bricks. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement fractionner la deuxième moitié, les autres 50% de la valeur totale de l'immeuble. Ils vont proposer à des investisseurs comme toi, comme moi, tout simplement d'investir avec des Bricks qu'ils ont valorisé à 10 euros. En gros, on va récupérer des portions, des fractions de cet immeuble. C'est toi qui vas choisir la somme que tu souhaites investir avec des Bricks à 10 euros. Et ça va te permettre d'avoir une fraction, une portion de cet immeuble et donc d'investir dès 10 euros puisque la première Bricks est de 10 euros. Et donc, ça va te permettre toi aussi d'investir dans l'immobilier et d'avoir des revenus locatifs qui vont tomber tous les mois. Donc ça, c'est juste excellent. Et c'est vraiment une solution que je veux t'expliquer aujourd'hui. On va voir ensemble comment ça fonctionne précisément. On va passer sur mon téléphone. On va aussi passer directement sur mon ordinateur. Donc du coup, tu l'as compris. L'idée, c'est que tu vas pouvoir investir en immobilier. En plus, ce qui est top avec cette application, c'est qu'ils ont des projets immobiliers toutes les semaines. D'accord ? Donc, tu peux investir régulièrement toutes les semaines. La seule contrepartie, c'est que c'est un peu comme dans l'immobilier classique, si tu faisais toi-même tes propres investissements, c'est qu'entre le moment où tu as pris la décision de vouloir acheter le bien et le moment où tu es réellement propriétaire et le moment où tu touches réellement tes loyers, forcément, il va s'écouler plusieurs mois. Là, c'est exactement la même chose puisqu'entre le moment où ils vont te proposer le projet immobilier et le moment où tu vas réellement commencer à toucher des loyers, il va s'écouler entre 3 et 4 mois. Tu vas me dire, mais Sébastien, c'est bizarre parce que ce n'est pas ce que tu nous disais en introduction que sous 30 jours, on pouvait toucher nos premiers loyers. Oui, mais c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir comment on peut faire ça justement. Donc, du coup, tu l'as compris, tu vas pouvoir toucher tes premiers loyers et en plus de ça, tu vas pouvoir avoir une plus-value latente puisque du coup, le bien sera régulièrement réévalué par un auditeur externe. Donc, le bien sera réévalué. On le sait, l'immobilier a quand même tendance à toujours augmenter d'année en année même si on traverse des périodes des fois compliquées de crise, etc. Le fait est que l'immobilier, c'est une valeur sûre. J'en parle suffisamment sur cette chaîne YouTube et on sait que c'est une valeur qui va augmenter d'année en année. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va tout de suite passer sur mon téléphone et sur mon ordinateur pour faire une vraie simulation en réel. La chose qui est intéressante, c'est que si par exemple, tu vois aujourd'hui, tu avais déjà par exemple un business qui génère du cash. Donc, moi par exemple, c'est la sous-location. Tu le sais, je t'en ai parlé. Je fais de la sous-location d'appartements. Je fais de l'investissement locatif aussi à titre particulier et professionnel. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les revenus et le cash, le cash flow qu'on appelle qui est généré tous les mois, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Là, typiquement, tu vas pouvoir le réinvestir sur ce type de plateforme sans avoir les inconvénients, on va dire, du principe de la gestion locative puisque cette société s'occupe absolument de tout. Donc, ils investissent. Ils gèrent aussi le parc immobilier. Donc, ils gèrent les différents loyers qui sont collectés. Les impayés aussi, ils souscrivent les assurances loyers impayés. Et c'est tellement diversifié. Ils vont tellement sur des immeubles avec de nombreux lots. Et puis même, ce qui est recommandé, c'est tout aussi d'aller diversifier un maximum, d'aller acheter, d'investir dans pas uniquement un seul projet, mais dans X projets qui sont proposés. L'idée, si tu veux, c'est de diversifier un maximum. D'ailleurs, j'en parle régulièrement, même en bourse, c'est de diversifier un maximum de son investissement pour que du coup, les éventuels impayés ou les éventuels soucis qu'il pourrait y avoir sur peut-être un projet, soient complètement absorbés par tous les autres. C'est le principe de toute manière, de tout investisseur, tout bon investisseur, c'est de diluer un maximum et de diversifier un maximum son risque. Donc du coup, ce que je veux te faire comprendre, ce qui est bien aussi avec cette plateforme, c'est que tu vas pouvoir investir en société. C'est-à-dire que si ta société génère du cash flow, que tu ne sais pas trop dans quoi le réinvestir, eh bien là, en fait, on a la possibilité avec cette application d'investir en tant que société. Donc ils vont tout simplement, Bricks va te demander d'envoyer tout simplement tes statuts d'entreprise pour vérifier que dans les statuts, tu as bien prévu cette particularité qui est que tu peux réinvestir ton argent. Généralement, c'est plutôt des holdings qu'on utilise pour faire ce genre de choses. Mais si vraiment, eh bien ce n'était pas possible, je t'invite à consulter ton avocat ou consulter ton expert comptable pour qu'il te rajoute, eh bien dans la partie, on va dire, objet social de ton entreprise, eh bien qu'effectivement, ta société pourra prendre des participations et notamment des participations à travers des projets immobiliers comme celui-ci. Donc ça, c'est la partie que je voulais t'expliquer. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de frais, cette plateforme. Donc ça, c'est plutôt cool. On va dire, alors du coup, tu vas me dire, comment ils se rémunèrent, comment Brix se rémunèrent ? Eh bien tout simplement, c'est que dès le départ, quand ils vont négocier un prix sur le projet immobilier, ils vont prendre 10% sur le prix d'achat et ensuite, ils vont prendre 1% de frais de gestion sur la gestion des loyers, ce qui est vraiment très peu cher puisque une simple agence, tu aurais pris de toute manière entre 5 et 8% et 8% pour la gestion de tes différents projets immobiliers pour gérer les locataires. Donc la plateforme annonce une rentabilité aux alentours de 10%, ce qui reste très intéressant puisque là, on parle vraiment d'argent en automatique, c'est-à-dire que 10%, tu n'as absolument rien à faire. Ça va juste nécessiter au départ de surveiller un petit peu différents projets qui vont tomber chaque semaine et puis ensuite, après, tout va se faire naturellement et tes premiers loyers vont commencer à tomber dès que la signature chez le notaire sera réalisée et que le logement sera mis en production, bien évidemment. Je vais répondre à la fameuse question, Sebastien, comment tu fais pour toucher tes premiers loyers dès les premiers 30 jours puisque bien évidemment, quand tu as investi via ce type de projet, il faut que tu attendes au départ parce que bien évidemment, il y aura un temps pour que l'argent soit levé, un temps pour que ça soit signé chez le notaire et un temps pour que effectivement, les premiers loyers puissent commencer à tomber. Ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. On va faire une simulation en grandeur réelle et l'idée, c'est sur un immeuble que j'ai pu identifier à Lille qui est à 797 600 euros comme tu peux le voir à l'écran. Et du coup, l'offre tout simplement vient d'être lancée. Là, elle est en train d'être lancée. Là, on voit par exemple qu'on a déjà 126 investisseurs qui viennent de se prononcer sur le produit. Du coup, tu as une petite description, tu as la rentabilité. On va rafraîchir. On est déjà à 445 investisseurs qui viennent d'investir. Là, ce que je te propose, c'est qu'on investisse ensemble. Là, nombre de briques, le prix par briques, 10 euros. Et donc, je vais investir devant toi tout simplement. Je vais mettre 150 briques qui représentent 1500 euros. Je valide. Et les briques ont bien été réservées. Là, c'est bien enregistré. On voit qu'il y a déjà 11,81 % qui ont été financés en l'espace de quelques minutes. Ça a été très, très rapide. Voilà. Et puis, du coup, on peut rafraîchir. Voilà. 12,65 % au bout de quelques secondes. Et on est déjà à 564 investisseurs à avoir investi sur ce produit. Voilà. Donc ça, du coup, celui-ci, c'est fait. C'est investi. Voilà. Du coup, là, je suis venue sur la page d'accueil. Et on voit bien. Eh bien, voilà. J'ai investi donc 1500 euros sur cet immeuble Dr Genère. Alors, ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est qu'on fasse... Alors, là, du coup, je n'étais pas vraiment sur une application. C'est plus que Brix. Aujourd'hui, il n'a pas encore l'application officielle. Mais le site Internet est tellement bien fait. Il est ce qu'on appelle responsif que du coup, tu peux l'ajouter comme un signé, par exemple, sur ta page d'accueil de ton téléphone. Et du coup, directement, quand tu accèdes, vu que c'est bien responsif par rapport à ton téléphone, eh bien, ça se présente un petit peu comme une application. Mais dans les faits, ce n'est pas encore réellement une application. C'est la version tout simplement mobile du site Internet. Donc là, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on passe sur mon ordinateur. Donc là, j'ai mon ordinateur juste à côté de moi. Et que du coup, eh bien, on fasse tout simplement un achat ensemble. Qu'on fasse tout simplement un achat ensemble. Enfin, avoir même deux achats. Tu vas voir, je vais te présenter un petit peu ça de manière un peu plus approfondie. en live de ce qu'on est capable de réaliser et comment je fais justement pour, eh bien, toucher mes premiers loyers, on va dire, très rapidement. Voilà. Donc là, du coup, on est sur mon écran. Donc là, on va se connecter directement sur mon compte. Voilà. Donc là, du coup, on retrouve, eh bien, l'investissement que j'ai pu faire sur l'immeuble Dr. Jenner. Et du coup, ce que je te propose, et du coup, je vais t'expliquer un petit peu comment, ce que tu peux réaliser pour... Puisque là, du coup, l'idée, c'est que maintenant, il va falloir attendre que le projet soit mené à terme. Donc, il va s'écouler plusieurs mois, comme je te le disais. Mais tu peux aussi découvrir dans les propriétés. Donc là, par exemple, on voit que, eh bien, donc après-demain, donc celui-ci, je vais me placer aussi bien évidemment sur le projet. Mais tu le sais, à chaque fois, il va s'écouler un petit peu de temps. Donc, ça veut dire que ton argent va tout simplement ne pas travailler pendant plusieurs mois. Donc, ce que tu peux faire, c'est regarder un petit peu et descendre parce qu'il existe parfois, et du coup, je vais t'en présenter un. Voilà, on va descendre un petit peu encore. Il y a des projets, voilà, comme celui-ci qui a été financé qu'à 90,02%. Et là, du coup, c'est un projet que tu peux aller encore investir. Donc, c'est un projet qui a été valorisé à 3 484 000. L'objectif de financement est de 4 millions. et ils expliquent un petit peu pourquoi eh bien, tu peux... Alors, ce qui est bien, c'est quand tu vas tout en bas, tu as l'actualité mensuelle. Donc là, ça a été proposé au départ donc en janvier, signature du compromis de vente. Février, le dossier notarié suit son cours. Avril, la signature de l'acte authentique a pris du retard. Vous attendez les pièces manquantes, mais les travaux d'essainissement sont réalisés. Juin, concernant le financement de l'immeuble, le retard de l'acquisition est lié. Donc là, ils expliquent, ils ont fait une demande de crédit mais ça a été malheureusement financé quand on a 60% et que la case d'épargne refusait donc le financement. Donc, ils attendent des retours. Ils se sont... Nous prorogions donc avec le vendeur au 31 juillet les compromis de vente pour nous laisser le temps de finaliser le financement. Et en août, donc au moment où je te tourne cette vidéo, la Côte-Antique sera signée donc fin septembre. Donc là, c'est sûr. En effet, nous avons préféré avancer sans financement bancaire afin de ne pas repousser l'opération. Les premiers revenus seront versés par Brix qui réalisent un geste commercial envers les investisseurs en reversant sa commission sur les mois d'octobre à décembre inclus. Les revenus cibles seront ainsi reversés grâce à la rétrocession de notre commission le temps que nous réalisions les travaux d'amélioration du bien. Dès janvier, les locataires seront en place et vous pourrez perçoire les revenus locatifs générés par son bien. La rentabilité des revenus reversés ont été mises à jour sur la fiche du bien et une nouvelle collecte sera organisée cette opportunité dans le but de combler l'apport prévu par les banques. Donc là, c'est un projet typiquement qui a été remis en ligne et donc ce que je te propose c'est que tout simplement on investisse. Donc là, moi ce que je te propose c'est que par exemple on investisse je ne sais pas 400 euros. Donc tu vois, ça donne un exemple un petit peu de ce que tu peux toucher à chaque fois. Tu as une simulation donc 2 euros par mois plus 20, donc ça fait 24 euros donc à l'année de revenus plus une plus-value latente puisque chaque année il y a un petit plus ici. Voilà, correspond à l'augmentation du prix de votre rubrique une fois que vous la percevez. Voilà, le remboursement du crédit. Donc chaque mois les loyers remboursant l'emprunt bancaire la dette du bien immobilier baisse cela se traduit par une augmentation de la valeur de la brique bien évidemment. L'augmentation potentielle du prix de l'immeuble tous les 6 mois un auditeur assermenté vient réévaluer le prix du bien si la valeur de l'immeuble prend par exemple plus 5% la brique aussi. Donc là, ce que je te propose vu que là ils vont signer dans un mois moi je propose tout simplement d'en acheter. Donc voilà du coup si on met prix total qu'on va aller chercher on va aller chercher eh bien donc là du coup la brique c'est à 10 euros comme je te le disais initialement et là ce que je te propose eh bien c'est qu'on aille en chercher 40 briques ce qui fait un prix total de 400 euros. on valide voilà c'est fait on a donc 40 nouvelles briques pour eh bien cet immeuble du coup si on retourne ici sur la page d'accueil voilà on a donc voilà voilà un petit peu comment a été affecté on voit mes différentes propriétés alors on a toujours pas répondu à cette question et au petit teasing que j'avais fait au départ qui était comment toucher ces loyers le plus rapidement possible eh bien tout simplement ce qui est top sur briques c'est que maintenant tu as eh bien une fonctionnalité nouvelle qui est la marketplace la marketplace c'est quoi eh bien c'est tout simplement la possibilité eh bien à certaines personnes de revendre certaines de leurs briques et à toi d'en acheter donc ça te permet d'aller beaucoup plus vite parce que les biens sont déjà en exploitation donc ça veut dire que les loyers sont déjà versés donc ce qui est revendu ici eh bien c'est déjà avec des locataires et avec des loyers qui tombent tous les mois donc ça peut te permettre d'aller très très vite si par exemple tu viens d'arriver sur la plateforme tu viens de te lancer et que tu veux toucher tout de suite tes premiers loyers moi je te propose de passer déjà par la marketplace par contre l'inconvénient c'est que du coup tu ne vas pas acheter forcément tu ne vas pas acheter au meilleur prix puisque vu que les briques sont de base à 10 euros là tu le vois ici eh bien on est sur des prix nettement plus chers tout simplement parce que eh bien le vendeur donc celui qui a déjà les briques eh bien revend un peu plus cher pour deux raisons déjà la première parce que comment dirais-je le bien a déjà été réévalué par l'auditeur donc comme je te le disais vu que la valeur de l'immeuble augmente forcément la valeur de la briques augmente mais c'est aussi parce que tout simplement le vendeur peut estimer revendre plus cher que le prix indiqué par l'auditeur donc tu l'as d'affiché ici et ce qu'il faut savoir c'est que de toute manière briques a capé volontairement à 10% pour pas qu'il y ait de la spéculation beaucoup trop importante sur la plateforme ils ont capé à maximum 10% au prix donc de la valeur qui a été estimée par l'auditeur d'accord donc là à chaque fois tu vois eh bien bah tout simplement voilà par exemple cet immeuble il a été surévalué de 7 c'est-à-dire que le vendeur l'a surévalué de 7,80% donc du coup il te vend la brique à 10,78€ et tu peux acheter donc le lot à 21,56€ tu peux pas acheter juste brique par brique pour le coup sur la marketplace t'es obligé d'acheter le lot total du vendeur donc ce que je te propose eh bien c'est qu'on prenne un immeuble qui m'a l'air plutôt intéressant tac on va regarder un petit peu ce qu'il y a alors ça va très très vite c'est-à-dire que avant de tourner cette vidéo j'ai déjà regardé il y avait des choses qui m'intéressaient tu vois ils sont déjà plus présents ça va vraiment très très vite donc il faut être à l'affût alors autre chose que j'ai pas précisé aussi là exceptionnellement Brics prend 3% sur la transaction c'est-à-dire qu'il rajoute 3% pour les frais liés à cette transaction c'est la seule partie où Brics se prend des frais au moment de la au moment donc de la comment dire je demande la transaction on va essayer de trouver un immeuble un lot je voudrais en acheter pour il me reste 1100 euros sur mon portefeuille mais je ne vais pas tout valider puisque je vais faire d'autres projets par la suite mais je voudrais prendre à peu près pour 300-400 euros l'immeuble du mât 184 3,70 reversé on a une rentabilité à 6,69% c'est pas une très grosse quant à celui-ci si on est à 9,83 ça a été surévalué prix estimé de 7,53 l'immeuble d'accord l'immeuble pareil on va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être intéressant on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres projets ce que je te propose c'est pour faire le test pour cette vidéo c'est qu'on n'aille pas plus loin et que je prenne tout simplement les premiers qui viennent de sortir donc on va prendre celui-ci à 186 donc on va l'acheter voilà donc j'achète le lot total à 186,84 euros 3BX à 62,28 euros je confirme l'achat alors tu vois ça va vraiment très très vite puisque cette offre vient d'être achetée par quelqu'un d'autre vous voyez c'est très rapide voilà donc là du coup je viens de valider donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'offres et bien que ça va très très vite sur cette marquette ça achète ça vend au quotidien donc ça a mis un petit peu de temps mais ça y est j'ai réussi à acheter un lot et qu'on va donc retrouver ici tout simplement que je viens d'acheter l'immeuble bas version qui est juste là voilà et donc un montant investi de on va le faire pour ensemble 454 euros alors ça sera un petit peu moins que ça puisque les frais également voilà on va dire disons même 400 et quelques euros et bien ça veut dire concrètement 49 euros 68 par an comprenant 1 euro 26 par mois ce qui fait 15 euros 13 à l'année plus une plus value par rapport au bien de 34 euros 55 voilà donc là du coup je vais commencer à pouvoir commencer à toucher mes premiers puisque ce bien est déjà en production bien évidemment il y a déjà des locataires ça a déjà été signé chez le notaire donc tout est prêt donc là du coup et bien ça va me permettre de commencer à toucher mes premiers loyers grâce à la marketplace mais comme vous l'avez vu ça va vraiment très très vite donc faut pas traîner mais c'est un bon moyen pour rentrer sur la plateforme et pour commencer à toucher ses premiers loyers donc moi ce que je vous suggère et bien c'est effectivement de commencer et de mettre un petit peu d'argent sur et bien des projets sur la marketplace certes que vous allez payer un peu plus cher bien évidemment et puis commencer à aussi investir sur les nouveaux projets qui viennent de tomber puisque là vous achetez au prix le plus bas au prix de départ et ensuite et bien faire de la spéculation et tout simplement et bien empocher des plus-values au bout par exemple au bout de 6 mois 1 an, 2 ans lorsque le bien va commencer à être donc surévalué grâce à l'auditeur qui passe tous les 6 mois pour évaluer les biens voilà on a terminé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter est-ce que vous utilisez Bricks si oui et bien avez-vous déjà fait est-ce que vous avez des retours à me faire par rapport à ça est-ce que vous avez déjà commencé à toucher vos premiers loyers voilà n'hésitez pas à partager votre expérience par rapport à cette plateforme et ce que je voulais vous offrir c'est et bien vous allez découvrir dans la partie commentaire et bien je vais vous le mettre aussi ici un code qui va vous permettre d'avoir 1% de bonus lorsque vous allez vous inscrire sur la plateforme Bricks.co donc je vous mets le code juste ici je vous mets également le lien pour ceux qui veulent dans la partie description et ça vous permet tout de suite tout de suite d'avoir 1% de bonus sur vos investissements sur les 3 premiers mois voilà on a terminé les amis je vais vous souhaiter une excellente journée je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo et on se dit bien tout simplement à très bientôt et comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux à tout de suite pour une prochaine vidéo ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?